Light, caméra, action! Aujourd'hui à l'émission, Almost Famous, Inglourious Bastards et Rejected. Bienvenue à On jase de film! Bonjour à tous et à toutes, ici Guy à Saint-Cyr. On jase de film, la formule est bien simple. Je m'entretiens avec un invité ou une invitée de ses goûts en matière de cinéma, soit trois coups de cœur, un film détesté et un plaisir coupable. Aujourd'hui, mon invité est stratège aux communications web à Radio-Canada, mélomane et enseignante à l'École nationale de l'humour, Nadine Mathurin. Bonjour Nadine! Je vais dire Madine, ça part bien. Ah mon Dieu, il y a tellement de monde qui confondent mon nom au complet, fait que je me présente souvent comme étant Nadine Mathurin. Puis là, les gens, ils ne retiennent pas mon nom parce que je l'ai dit trop vite, fait qu'ils m'appellent Mathilde. C'est comme un merge de mon nom de famille et de mon prénom ensemble. Tu as été mon enseignante à l'École nationale de l'humour en création. Avant qu'on rentre dans ta liste, les trois premiers films dont on va parler, All Most Famous, Inglour's Bastards et Rejected, c'est des films qui se servent beaucoup de la notion de création. All Most Famous, c'est la création musicale. Inglour's Bastards, c'est de détourner l'histoire. Peer Rejected, c'est un meltdown complet. C'est un processus créatif. C'est quoi la place que ça occupe pour toi, la création? Qu'est-ce que tu aimes autant de la création dans la vie? Oh my God! Quelle question qui pourrait prendre une heure à répondre? En fait, la créativité, c'est la vie. L'être humain, dans le fond, va arrêter de créer quand il va mourir. Il y a de quoi de très... C'est ça, dans le fond, je pense que c'est ce qui nous rend uniques chacun. Ces trois films, je n'avais pas réalisé pantoute, mais moi, en fait, en y pensant, ces trois films-là, ce que j'aimais, c'est que moi, ils me donnaient... C'est trois films qui me donnent espoir en tant qu'auteur et ou slash un jour scénariste, que ces films-là peuvent se rendre aux Oscars. Je veux dire, Rejected, c'est l'affaire la plus conne au monde. Oui, très minimaliste. Oui, puis après ça, c'est vraiment nono, c'est de l'humour très noir. Ça s'est rendu aux Oscars. Après ça, t'as une histoire de tourner avec un Ben, une chose qu'une mélomane que moi rêve de faire un jour. Puis ça, ça a gagné un Oscar pour meilleur scénario. Puis Inglourious Bastard, c'est ça. C'est vraiment... Hé, l'histoire, je ne l'aime pas comment elle s'est écrite dans la vraie vie. Fait que je vais juste la réinventer, fuck tout. Mon Dieu que c'est le fun. Vraiment, vraiment. Fait que, mais c'est ça, je pense que c'est vrai que c'est trois productions assez créatives, riches. Puis dans ta vie, le cinéma, je ne sais pas quelle place ça occupe, je ne sais pas à quel point tu es fan de cinéma, mais c'est quoi les premiers films qui t'ont vraiment marqué, qui ont un impact sur toi? Moi, j'ai étudié en cinéma au Collège de Maisonneuve. Puis, tu sais, j'ai vu, là, toutes les Lars von Trier, puis les Wim van Ders. Puis, je veux dire, ça reste du très bon cinéma, mais ce n'est pas le cinéma vers lequel je vais retourner. Je les ai vus, bien, tant mieux. Puis ça finit là. Puis j'ai de la misère avec le monde qui pense que, vraiment, leur film préféré, c'est un film de Lars von Trier. Je veux dire, c'est bien trop lourd, calice, pour que tu réécoutes vraiment, genre, je ne sais pas, genre les idiots non-stop, man. Fait que, le cinéma, j'ai, après ça, je me le suis réappropriée. Je veux dire, je suis une fille drôle. J'aime la profondeur. J'ai adoré, voyons comment ça s'appelle, le film qui est sorti d'un, « Mariage Story », non, c'est… Oui, bien, le film de Noah Baumbach. Oui, oui, exact. Oui, « Mariage Story », oui. Je l'ai vue comme plus récemment, pendant un confinement où tu as juste ça à faire. Mais, tu sais, j'aime beaucoup ces histoires très simples qui racontent deux êtres humains. Puis, c'est vraiment des films que j'aime vraiment beaucoup. Mais, je pense que, si je reviens à mes premiers amours, c'est des films plus ou moins légers où ils racontent, en fait, c'est une bonne histoire. Puis, je ne veux pas nécessairement que ce soit le plus grand réalisateur au monde. En même temps, moi, Tarantino, c'est mon réalisateur préféré. Fait que c'était sûr que j'allais choisir un film de lui dans mon top 3. Mais, je ne sais pas… C'est ça, j'avais envie de revenir à des fois des affaires, peut-être juste plus… Juste tous des plaisirs coupables ou juste tous des films que je sais vont me faire juste du bien ou des films niaiseux. Puis, c'est correct, là, des grands classiques du cinéma, mais j'ai fait le tour. Puis, j'étais due pour autre chose, là. Après, après, genre, deux ans de cégep à juste se regarder des films… … que juste quatre personnes aiment. Tu sais, c'est correct, là. Vraiment. Je veux juste dire aux auditeurs, on est en ce moment dans un parc. Fait que t'es la première entrevue que je fais en personne. Toutes les autres entrevues étaient sur Zoom. Fait que je suis vraiment content de pouvoir faire ça à l'extérieur au Parc Laurier. On a une super belle journée. Oui! Fait que merci beaucoup de pouvoir être là. Ça me fait tellement plaisir. En fait, tu t'es déplacée à mon parc. C'est comme ma cour arrière, quasiment, le Parc Laurier. Fait que… T'es très chanceuse. Oui! Donc, ton premier film, « Almost Famous » de Cameron Crowe. C'est un film qui a été fait en l'an 2000. C'est un film autobiographique avec Billy Crudup, Kate Hudson qui jouent l'incroyable Penny Lane. Oui! Il y a Jason Lee et Patrick Fugit qu'on n'a pas vraiment revus dans des grands rôles, mais qui jouent le personnage principal du petit garçon. Qu'est-ce que ça raconte en « Almost Famous »? Oh my God! C'est un jeune de 15 ans qui finalement rêve d'avoir un article publié dans le Rolling Stone. Fait qu'il est comme appuyé par un journaliste, journaliste slash… Peut-être aussi animateur de radio, le rôle de Philippe… Oui, c'est Moore Hoffman. Oui, c'est ça. Je ne me rappelle plus exactement. C'est ça. En fait, journaliste musical, ça je sais. Puis, dans le fond, il lance l'idée au Rolling Stone qu'il accepte son idée. Il l'envoie faire une tournée. Après avoir écrit un article sur un show de Black Sabbath, si je me souviens bien. Puis, il part en tournée avec Stillwater, qui est en fait un mix entre Leonard Skinner et Led Zeppelin. C'est pas très subtil. Non, c'est vraiment pas subtil. Puis, ça, c'est ça. Fait que c'est, c'est une… Dans le fond, une adolescence en six mois, il découvre la sexualité, la drogue, le rock'n'roll en très peu de temps, en fait, avec une mère hyper rigide qui s'inquiète. Et, ben, c'est ça. Dans le fond, il découvre la vie, finalement. C'est une super belle allégorie sur l'histoire du rock et l'adolescence en même temps. C'est juste beau. C'est une belle histoire. C'est son histoire. Oui, oui, vraiment. Ben, c'est ça. C'est autobiographique. Oui. Pour avoir vu des entrevues avec Cameron Crowe, il dit lui-même que ce qu'il a vécu dans la vraie vie, comparativement au film, c'est beaucoup plus trash. C'est horrible quand c'est… Oui, oui, ben, c'est ça. Mais c'était vraiment un kid de 15 ans, mais qui s'est retrouvé dans une chambre d'hôtel à faire de la coke avec des prostituées. Je pense qu'il a perdu sa virginité avec une des prostituées qui était là après un show de Led Zeppelin ou pas savoir qui, tu sais. Mais c'est pas des prostituées, c'était des groupies. C'était des groupies? Ils ne voulaient même pas être payés. Ben oui, c'était des groupies. On ne peut pas comparer… Ben non. Je veux dire, ils ne voulaient pas être payés. Les autres, ils étaient payés par l'amour, la musique. C'est quelque chose d'hyper romantique aussi. Je veux dire, moi, quand c'est sorti ce film-là, j'avais 16 ans. Puis j'étais en plein cœur de mon adolescence. J'adorais la musique. Puis je dirais qu'en fait, j'ai amené mon CD de la personne parce que c'est sûr qu'il faut qu'on en parle. Mais j'ai comme… Moi, je connaissais vraiment très bien la musique des années 90 parce que justement, c'était en 2000, puis tout ça venait de sortir. J'avais 16 ans. Mais je pense que c'est ce trame sonore-là qui m'a fait découvrir la musique des années 60 et 70. Parce qu'est-ce que ça jouait beaucoup chez vous déjà, cette musique-là, ou pas du tout? Mon père est un maniaque de film, de musique de film. Donc, chez nous, c'était du Ennio Morricone, du John Barry, John Williams, qu'on connaissait bien. Ma mère, c'est plus du pop. Évidemment, c'est une fan des Beatles. Et le pop des années 80, dans le fond, c'est les cadeaux que je lui offre maintenant. C'est de l'amener voir Elton John. Je lui offre un billet pour aller voir Duran Duran avec moi. Ça nous rappelle des souvenirs ensemble. Je me souviens, j'en jouais au Barbie quand j'étais très petite en écoutant la radio. J'ai des souvenirs de, genre, Tears for Fears, en jouant au Barbie. Ça fait qu'il y avait beaucoup... La radio était ouverte, c'était de la pop, rock des années 80. Puis mon père, avec ses écouteurs, quand on écoutait de la musique, c'était vraiment de la musique de film. Ça fait que... Non, ça, ça ne faisait pas partie de la trame solante de ma jeunesse. C'est là que j'ai découvert vraiment que j'étais... « Ah, shit, man, la Zeppelin, c'est fucking bon! » Qu'est-ce que ça t'a fait comme effet? Puis qu'est-ce que t'aimes de la musique rock des années 60-70? Je pense que c'était... En fait, tout était permis. C'était hyper créatif. Il y allait vraiment n'importe où. J'en tiens un solo de drum de John Bonham, en plein milieu d'une toune, qui n'arrête plus de finir. Mais en fait, ça prend vraiment des bases pour enregistrer des affaires de même, je trouve. Puis ça ne passerait plus nécessairement. Je veux dire, c'est zéro commercial. Puis en même temps, c'était ça que le monde écoutait. Il y a des trucs de même que j'aime vraiment beaucoup. C'était vraiment mélodique. Tu as des envolées. Tu sais, puis c'est même très profond aussi. Puis c'est de la poésie. C'est des bons musiciens. Oui, il y a de quoi avec la musique. Tu sais, j'ai réécouté la trame sonore cette semaine en sachant que j'allais parler de ça. Puis Crimm, c'est tellement une bonne trame sonore. C'est lesquelles qui te rejoignent le plus sur la trame sonore? Bien, écoute, moi, j'ai découvert avec cette trame sonore-là, I'm Waiting for the Man, qui est dans le fond des Velvet Underground. Mais la version de David Bowie est tellement plus rock. Oui, vraiment. Elle arrache tout. Puis je me dis, c'est une des meilleures reprises qui a jamais été faite. Puis en plus, c'est David Bowie. Je connaissais déjà David Bowie, mais cette chanson-là, vraiment, elle est excellente. Puis évidemment, genre, depuis le film, je rêve d'être dans un autobus et de me réconcilier en chantant Tiny Dancer. En chantant D'Alton John, wow, wow, wow. Mais cette chanson-là, je disais, voyons, tu sais, tout le monde se met à chanter en chœur. Puis dans le bas, c'est comme tout le monde se réconcilie avec cette chanson-là. Il y a pas une scène, je pense, qui me donne le plus de frissons que cette scène-là dans un autobus de tournée où tout le monde se met à chanter puis se réconcilier, tu sais. Merci, Elton. Merci, oui, oui. Puis à chaque fois que je réécoute Tiny Dancer, je repense moi-même à cette scène-là. Oui. Puis c'est un des films qui se passent dans les années 70 qui me donne le goût, qui me donne le goût de vivre à cette époque-là. Je me dis, ah, j'aurais aimé ça. Tu sais, juste une heure, là, dans les années 70, j'aurais aimé vivre à ce moment-là. Ah, complètement. Oui, oui, vraiment. Oui, il y a très peu de films parce que je pense qu'on vit probablement dans la meilleure époque, sauf 2020. On va s'entendre que 2020, on va l'oublier. Mais en général, je pense qu'on est nés vraiment à la bonne époque. Mais les années 70, avec ça, ça crée vraiment genre... C'est mythique, là. C'est comme un rêve, là, finalement. Puis choisir son vénile. Tu sais, c'est ça. En fait, il y a ça aussi avec la musique des années 70, c'est que les albums étaient écoutés au complet. C'était pas juste des christy singles que tu sors puis tu te rends compte finalement que l'album est pourri, mais que t'as une toune de bonne, comme maintenant. Là, t'étais obligé de faire des albums. T'attendais genre 4-5 ans avant d'avoir des bonnes tunes puis de sortir des albums. Les gens les écoutaient au complet. Puis c'est ça. Il y a comme une... Puis là, je me suis acheté une table tournante. Puis j'ai des vinyles. Maintenant, je collectionne des vinyles. Puis il y a de quoi dans le geste de choisir un vinyle, le mettre sur la table tournante. Puis dans le fond, tu peux pas faire grand-chose d'autre parce qu'après 20 minutes, il faut que t'ailles changer le côté de vinyle. Il y a de quoi dans ce mouvement-là très riche de redonner un peu de l'attention à de la musique alors que mettre une playlist Spotify que t'écoutes pas en faisant le ménage, tu passes la balayeuse, tu fais la vaisselle, t'écoutes plus vraiment la musique. Fait que les années 70, c'était ça aussi. T'as-tu un album de cette époque-là qui te rejoint particulièrement, que ce soit Led Zeppelin, que ce soit... Ben, peu importe qui, Autongeon. Ben, j'ai beaucoup... J'ai beaucoup écouté un album de Led Zeppelin que j'ai acheté à Cuba. OK. Dans un... Hey, pour vrai, mon ami était là. Hey, on va pas dans cette rue-là. Ça a de l'air vraiment whack. Puis finalement, c'était à la Havan. Puis en fait, il y avait beaucoup de... En fait, c'est un album en... Toute la pochette est en russe parce que c'est genre de l'ancien communisme qu'ils ont envoyé, tu sais, le... Il y avait comme un blocus de toute l'Amérique, mais genre l'URSS continue à envoyer du stock à Cuba. Fait que comme j'ai trouvé quelques trucs vraiment intéressants. Fait que c'est même pas un album, c'est comme un Greatest It de Led Zeppelin avec une pochette en russe. C'est bien, bien, bien fucké, mais tu sais, comme t'as tous les succès de Led Zeppelin là-dessus. Mais quand je l'ai acheté, j'étais pas sûre. J'étais pas vraiment sûre. T'as assez d'aller, puis t'es comme, je pense que ça, c'est telle tour. Fait que cet album-là, je l'aime vraiment beaucoup. Puis la pochette, elle est quasiment toute détruite le carton sur le côté. Il s'effrite. Mais je l'aime vraiment beaucoup, cet album-là. Sinon, c'est une bonne question. Un album vraiment que je réécouterais, je pourrais pas te dire, je pense que ça serait cet album-là, qui n'est même pas un album de Led Zeppelin. Mon réalisateur m'a glissé à l'oreille le film Pirate Radio. Je sais pas si tu l'as déjà vu. Mais qui peut faire penser un peu à All Most Famous, dans la mesure où c'est ça, c'est un jeune homme qui cherche son père, qui s'embarque sur un bateau, qui diffuse illégalement de façon pirate sur les ondes de la radio britannique, du rock, parce que c'est une époque où le rock était interdit. Oui, 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 ça me dit de quoi, non? J'ai pas vu ça. Mais c'est un autre film, parce que la trame sonore des années 70. OK. Les 60-70, c'est vraiment le fun. Tu sais, t'as les Kings, t'as du Cat Stevens. Ah, wow, OK. Ah, oui, OK. Peut-être moins dans l'aspect autobiographique, c'est peut-être plus hop, la vie, bonbon, mais... Oui. Ah, mais tu parles de Cat Stevens, puis c'est lui qui a fait la trame sonore de Harold E. Mode, qui est tellement un magnifique film. Oui. Puis je pense que, justement, la musique de Cat Stevens, que je n'aime pas particulièrement, mais je trouve que ça fit tellement dans ce film-là. C'est comme si il l'avait écrit en regardant le film. Oui. Je sais pas comment... ça a été quoi, son processus créatif, mais je trouve qu'il accompagne vraiment bien. Puis c'est cool, justement, des films dont la musique accompagne... Tu sais, devient un personnage. Les films de Xavier Dolan, c'est un peu ça aussi. Il accorde vraiment beaucoup d'attention à son choix de chansons. Puis tu sais, maintenant, Wonderwall, je pense juste à Antoine Pilon, qui est comme dans un stationnement, puis que c'est ça, dans le fond, Pareil pour On ne change pas. Ah oui! Aussi dans Mommy, c'est deux chansons qui ont rendu iconiques. Oui, complètement. Par son film. Ton deuxième film dont on va parler, c'est Inglourious Bastards de Quentin Tarantino. Tu l'as dit, c'est ton réalisateur préféré. Celui-là, il est sorti en 2009. Ça fait 11 ans. Oui. Je n'en reviens pas à quel point ça a passé vite. Oui! Brad Pitt, ce film-là a révélé Christophe Waltz. Oui! Quel grand acteur! Il y a Mélanie Laurent, Michael Fassbender, qui était plus ou moins connu à l'époque aussi. Il n'était pas connu. Diane Kruger est là aussi. On va le divulgacher, parce qu'on ne peut pas parler de ce film-là sans spoiler. Sans parler de la fin. C'est un film qui a 11 ans. Si vous ne l'avez pas vu, ça finit dans l'hémoglobine et Adolf Hitler se fait tuer. Oui. On vient de le ruiner pour ceux qui ne l'ont pas vu. En fait, ça vaut la peine de voir comment puis la construction de l'histoire, les deux époques, que justement, le personnage de Mélanie Laurent, dans le fond, c'est une vengeance complète. Oui. En fait, c'est un personnage féminin très fort. Déjà, elle est en couple avec un noir dans ces années-là. Je veux dire, c'est impensable. Puis, c'est ça, elle se réapproprie sa famille, son enfance qui lui a volé, tout ça, en tuant tous les nazis dans son cinéma. C'est vraiment génial. Puis, en fait, je ne suis pas une fan nécessairement de violence, mais je n'ai jamais trouvé que la violence dans les films de Tarantino était gratuite. Il y a tout le temps un esprit de vengeance. Dans Kill Bill, c'est la même chose, je veux dire, elle les fait vraiment souffrir, mais c'est parce qu'ils l'ont fait vraiment souffrir aussi. Dans le fond, c'est tellement un plaisir orgasmique de voir la face d'Hitler détruite par un AK-47 ou whatever qu'elle gonne. Il n'y a pas de plus grand plaisir que ça. Justement, ça m'amène à la question dans quel contexte tu l'as vu la première fois. Je pense que c'est un film, la première fois que tu le vois, tu t'en rappelles. Oui. Longtemps, moi, j'étais au cinéma dans une salle et on a explosé, pareil comme dans le film que tu regardais avant. Oui. Je me demande si je suis allée le voir à Fantasia, je pense, ce film-là. Je ne me rappelle pas si c'est lequel qui était présenté. Je pense que c'est celui-là qui était présenté à Fantasia. Chose que je veux préciser, je vois toujours les films de Tarantino. Je m'arrange tout le temps pour y aller avec mon ami Maxime Doucet-Guérin. On est des amis de très longue date. On s'est connus, j'avais 14 ans, lui 15. C'est mon premier chum. Et on est restés amis et maintenant, je veux dire, on est des fans. On s'assure d'aller voir tous les Tarantinos ensemble depuis... Ah, mon Dieu! Peut-être pas Pulp Fiction. Peut-être Kill Bill, c'est celui qu'on a commencé et après ça, on les a tous vus ensemble au cinéma. Moi, c'est sûr que quand Tarantino sort un film, je vais le voir au cinéma. Ça dépend dans le contexte, mais souvent, comme j'y vais avec Maxime puis on se parle du film, souvent, une semaine après, je décide d'y retourner toute seule parce que je veux revoir, je veux comprendre. Fait que la plupart des films de Tarantino, je les ai vus au moins deux fois au cinéma. Puis là, mettons, tu prends Once Upon a Time et d'Hollywood, je l'ai vu déjà quatre fois parce que je l'ai regardée, je suis allée en voyage cet hiver avant toute cette COVID de Marne, mais je l'ai regardée en allant au Chili parce que t'as un 10h30 à... Puis là, je fais comme, ça va être un 3h30 à combler et je l'ai réécoutée en revenant parce que c'est comme, c'est vraiment trop bon. Encore là, la trame sonore de ce film-là que j'ai achetée aussi après le visionnement. Puis ce que j'aime des trames sonores de Tarantino, si on peut aller là, si on écoute la trame sonore de Réservoir Dogs ou de Pulp Fiction, il va mettre des moments de radio, il va mettre... Oui! Comme si t'écoutais une émission à la radio puis il a retrouvé ça avec la trame sonore de Once Upon a Time in Hollywood parce que t'entends des vieilles pubs, t'entends des annonces, il y a un gars qui vend une espèce de crème autobronzante, il s'étulait des femmes sur la plage qui sont blanches. C'est ça sur l'album? Oui! Ah, OK, c'est cool! Oui, oui, sur l'album. Mais tu sais, tu fais... Eh, ça se peut plus, c'est Pueblo aujourd'hui, c'est tellement dégueulasse, c'est tellement... C'est tellement réducteur, je sais, comme... Bien, tout est ironique. Un des femmes sous la blanche, non, puis... Oui, oui, c'est ça. Tout est ironique pour Tarantino. On dirait qu'il ne prend rien au sérieux à part, genre, la création de son film. Mais sinon, après ça, j'ai l'impression que tout ce qui est dans son film, il le fait en hochant de la tête avec un petit sourire en coin. J'ai tout le temps l'impression que tout a un second degré, puis comme, je vais aller là. Puis c'est vraiment ça que j'aime, puis effectivement, lui aussi, il choisit ses trames sonores, le fait qu'il a collaboré avec Ennio Morricone. Je pense que c'est la dernière trame sonore qu'il a composée. Tu sais, c'est fort d'aller chercher ça. Il y a de quoi aussi, justement... Je voulais parler de musique aujourd'hui, pas de cinéma. Fuck le cinéma, c'est pas vrai. Les films sont toujours un prétexte pour parler d'autres choses. Oui, c'est ça, exactement. Oui, c'est ça. Mais tu sais, les trames sonores des films de Tarantino sont aussi des personnages. Le montage est vraiment important aussi parce que des fois, tu perds la trame narrative parce qu'il change des époques sans t'avertir. Il faut que tu reconstruises un peu ton... C'est ça, de Pulp Fiction, mais il faut que tu reconstruises un peu le film après ça dans ta tête. Puis j'aime ça que je redécouvre des affaires dans les films de Tarantino quand je les réécoute deuxième, troisième, quatrième fois. C'est quasiment important dans le fond de revoir ces films pour comprendre d'autres affaires puis de découvrir « Ah, j'avais jamais vu ça! » Puis j'aimerais ça qu'on parle aussi de la scène où Brad Pitt essaie de parler en italien. D'Angler's Busters. Bien oui! Quel moment de comédien incroyable! En fait, je pense que je n'avais jamais caché que Brad Pitt pouvait faire de l'humour avant cette scène-là. Puis qu'il pouvait être aussi bon comédien dans le sens de comique. Mais Back à Back, il a sorti ça puis Burn After Reading où il est très drôle dans les deux. Il est bon en ça aussi. Mais c'est la même année ou à peu près. Oui, oui, oui. Oui, très intéressant. En fait, Brad Pitt étant un acteur que j'adore, pas juste parce qu'il est beau, il a embellé. Ah, j'aimerais ça qu'on parle de ce que tu m'as dit. Qu'est-ce que tu m'as dit? quand... Je me souviens plus si... En fait, je ne me souviens pas... Je pense que tu as vu le film Once Upon a Time in Hollywood la journée avant moi. Oui. Puis tu m'as écrit sur Facebook en Messenger pour me dire écoute Nadine, quand Brad Pitt enlève son chandail sur... Là, on change de film. Sur le toit. Mon ami et moi qui sommes deux hétéros, on a eu le souffle coupé. Oui. Puis là, moi, je m'attendais un moment donné à s'il enlève son chandail et j'ai eu moi aussi le souffle coupé. J'étais comme voyons à 50 ans, le gars, il est genre beau de même. Il est vraiment plus beau que il a 30 ans. Oui. Ça n'a pas de bon sens. Il a embelli cet homme-là mais il est tellement meilleur qu'avant aussi. Les jambes d'autant, ce n'est pas vrai. Celle-là, je ne l'ai jamais vue. Je ne pourrais pas te dire. This is not a real thing. Ce n'est pas la fin du monde. Ce n'est pas vraiment super bon comme film quand tu y penses. Mais Seven, oui. Oui. Ah oui, complètement. Mais tu parlais de Tarantino justement avec son sourire en coin et je l'écoutais en entrevue une fois qu'il parlait d'Angleterre's Bastard parce qu'il arrivait à la scène finale et il se disait « J'ai Hitler dans mon cinéma. » « Je l'ai. » « Qu'est-ce que je fais? » Il y a une petite voix dans sa tête qui a juste dit « Tu l'as. » C'est incroyable. C'est ça qu'il raconte en entrevue. Il a juste dit « Bien, je peux le faire. C'est mon scénario. C'est mon film. » C'est mon film. « Ça m'appartient. » Moi, si je décide que ça se passe de même, ça se passe de même. Il y a bien des gens qui avaient été choqués à la sortie du film pour faire « Bien, voyons donc. Ce n'est pas ça qui s'est passé dans l'histoire avec un grand H. » « Bien, ta gueule. » C'est ça. « On peut-tu décider ce qu'on va faire ? » En fait, « Once Upon a Time » aussi, Inalwood, c'est ça. Il réécrit complètement l'histoire d'une magnifique façon. Le meilleur lancé de canne de chien dans une face au monde. Oui, oui. Meilleure scène de lance-flamme aussi. J'adore aussi. Il y a comme une mini-référence justement avec le lance-flamme qui est un film anti-nazi. Oui, oui, oui. Je pense que même lui, en fait, Tarantino a dit qu'il y avait un univers conceptuel entre ses films. Ah, OK. Intéressant. « Kill Bill », c'est un film que les personnages de Pulp Fiction iraient voir. Ah, c'est intéressant. Puis « Réservoir Dogs », c'est aussi un film qui se passe dans le même univers que Pulp Fiction. Oui, oui, ça, clairement. Mais il y avait nommé les films qui sont des films dans cet univers-là. OK. Puis son univers « réel » entre guillemets où tout a commencé par des Noirs qui se sont révoltés contre des Blancs avec Django. Oui. Quel bon film. Je veux dire, j'aime tous ces films. Mais Django, j'aurais pu le choisir aussi. la scène où les Cookies Clans, ils ont comme... Je reviens avec des scènes super niaiseuses, mais ils ont tous les trous pas à la bonne place puis ils s'ostinent puis... tu sais pas qui parle puis mon Dieu, je me souviens avoir pleuré de rire au cinéma en regardant ça. C'est tellement épais puis c'est clair ça s'est passé de même dans la vie. C'est sûr qu'il y a une madame qui a comme tout cousu les cagoules du Cookies Clans, qui était toute mal faite puis ils sont estinés sur leurs cheveux. C'est sûr que ça s'est passé. C'est cave, mais c'est sûr que ça s'est passé. Oui, puis c'était une réflexion que je n'avais jamais eue, mais quand je les ai vus arriver avec leur marche, c'est la première fois dans ma vie, je me disais, mais ils doivent tellement mal respirer puis ils doivent tellement pas se comprendre. Puis là, il y a cette joke-là qui arrive, je suis faite comme, OK, on n'est plus les seuls, on peut en parler. Puis ça prenait Tarantino pour avoir une scène aussi, en fait, elle pourrait être super chargée. En fait, c'est ça qui est bien parce qu'elle est super chargée émotivement, tu es sûr qu'il va aller tuer le monde puis finalement, ils s'astinent tellement qu'ils ratent leur shot puis je pense que leur cible s'en va puis ça dédramatise tellement. Genre, tu étais tellement... Sur le bout de ton ciel. Exactement, que là, le rire, il est encore plus fort parce que c'est que c'est épais, tu sais. Ah, c'est... Non, c'est des grandes scènes. C'est souvent des affaires de même. Oui, puis c'est un gars qui arrive à créer des tensions incroyables, juste encore là, Ingers Basterd, la scène d'ouverture avec Christophe Valls qui arrive puis qui fait tout son espèce de speech. Ah oui, avec les gens cachés, exactement. C'est ça, avec la famille juive de Shoshana cachée sous le plancher puis il sait ultimement, mais c'est juste gagner du temps pour gagner du temps puis cette tension-là. Le dessert aussi, la scène de est-ce que vous allez prendre plus de crème? Non, non, rajoutez de la crème puis c'est bon avec de la crème puis tu te demandes puis finalement, t'as une tension qui sert à rien parce qu'au final, la scène, t'as juste peur finalement qu'ils la reconnaissent. Fait que plus la scène est longue, plus tu te dis hostie, ça s'en vient, hostie, ça s'en vient, ça s'en vient, ça s'en vient puis justement, elle pleure à la fin quand tout le monde s'en va parce qu'elle est comme oh mon Dieu. Tu comprends pourquoi tu es pris par la même émotion qu'elle quand elle casse? Les gens qui trouvent qu'il y a des longueurs dans les films de Tarantino n'ont pas compris que le but c'était de véhiculer des émotions puis c'est ça le but du cinéma. Puis Margot Robbie qui va voir son film au cinéma dans One Upon a Time et d'Hollywood, je veux dire, au final, clairement, tu aurais pu couper cette scène-là mais ça humanise un personnage auquel tu t'attaches puis tu te dis oh mon Dieu, elle est donc bien cute puis tu le sais qu'elle va mourir à la fin. Fait que tu sais comme ah c'est-tu que c'est chien humain de nous faire ça, de faire ah oui, elle est tellement belle puis elle est tellement bonne, le monde rit avec elle dans le cinéma. Tu vois, c'est un highlight de sa carrière puis tu te dis Chris, elle va se faire tuer. Fait que c'est dérangeant en fait. c'est pas long, c'est pas inutile, c'est souvent très utile quand il étire des scènes puis c'est pour créer de la tension ou de l'émotion puis ça fonctionne. Ouais, puis juste revenir un peu sur la trame sonore, on a parlé de David Bowie dans The Most Famous. Ouais. Puis David Bowie est toujours là, c'est jamais surprenant de le voir dans quelque chose, que ce soit sa musique, il est toujours là mais jamais là comme on s'y attend. Puis dans Angler's Bastard, c'est la toune de quatre people qui a relativement pas rapport mais qui a tellement rapport de manière qui est mise là dans cette scène-là d'elle qui se prépare en sachant que je m'en vais-tu des nazis, je m'en vais mourir moi-même, mon chum va se faire tuer, on va tous mourir là. Il y a personne qui sort de là vivant mais pour le bien de la grande histoire, on s'en va à l'abattoir tout le monde. Oui, puis comment tu appelles ça déjà, des anachronismes dans des films, de toute façon, ce film-là, c'est un anachronisme, c'est pas réel. Je peux-tu mettre une toune de David Bowie qui date des années 80 dans une scène des années 40 puis aller mettre du rap dans un western puis aller mettre ce que tu veux. Exact, je veux dire, en effet, cette scène-là est vraiment très bien importeur puis le choix de chanson qui n'a pas rapport mais qui a finalement full rapport est parfait. C'est vraiment le... Je ne sais pas où c'est qu'il est allé chercher ça. Genre, ah, elle m'a sacré une toune de David Bowie par-dessus, je n'ai aucune idée mais oui, c'est bizarre, ça me fait penser à... Tu sais, comme on parle de David Bowie puis on parlait de Lars von Trier tantôt, j'avais vraiment aimé Dougville quand même. Qui finit sur... Nicole Kidman, incroyable dans ce film-là. Qui finit par... Avec... Young American? Young American. Non. Oui, c'est ça. Je pense que c'est ça. En fait, tu tournes super rapide. Voyons, Crimm, elle vient de tuer le village au complet. Avec des photos de Richard Nixon qui n'a pas rapport à l'époque où le film se passe puis des photos du Watergate. Oui, mais j'avais vraiment comme, ben voyons donc ce final-là mais tu vois, on dirait qu'on va... Tout revient à David Bowie. J'adore David Bowie. Tout le temps. Tout devrait revenir à David Bowie. On risque de s'en écarter un petit peu parce que là, il n'est pas dans le film dont on va parler qui est un court-métrage qui est Rejected. C'est de Don Hertzfeld. C'est un film de neuf minutes comme tu as dit qui a été nommé pour l'Oscar du meilleur court-métrage d'animation en 2000. Oui. J'ai deux films qui datent de 2000. Je pense que c'est une grosse année pour moi. Ça doit. 16 ans. C'était 16 ans. C'est ça. Ça marque. C'est de l'animation minimaliste puis c'est devenu viral sur Internet. Sur YouTube. Sur YouTube vers la fin des années 2000. Moi, je me souviens de 2007-2008 que j'ai découvert ça. Non, moi, j'ai vraiment début, début de YouTube. Je me souviens, j'étais à l'université quand j'ai vu ça. C'est deux de mes amis qui m'ont montré ça. Puis en fait, ça a complètement changé ma vie. Ça a complètement changé ma vie, ce film-là. J'ai dû le voir en 2004. OK. Je pense que c'est assez... Même peut-être 2003-2004. C'est ça. Ça donnait des réplicules comme... Exactement. My spoon is too big. Non, tu ne le dis pas bien. My spoon is too big. I am a banana. Avec un son de... Je ne sais pas trop quoi qui arrive après. Tout ça, c'est vraiment... Je pense que mon préféré serait quand même My anus is bleeding. Oui, c'est... Avec les autres petits nuages ou barbe à papa. Ce n'est pas clair qu'il danse. Ah non, non. La, 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 la. Tout est vraiment wrong dans ce film-là. Je ne peux pas croire que tous ces petits sketchs-là... Oh, regarde! Il fait ses premiers pas! Puis là, il débouche genre 800 000 escaliers. C'est tellement drôle. Mais moi, ce film-là, je l'ai vu, ça a changé ma vie complètement. Je me suis fait « Ah, mon Dieu, c'est tellement original, c'est tellement wrong, c'est tellement de l'humour noir, ça n'a pas de bon sens. » Peux-tu nous dire c'est quoi le concept de ce film-là pour les personnes qui ne l'auraient pas vu? En fait, je ne suis même pas sûre que c'est vrai. Oui, je ne pense pas non plus. C'est ça. Ils disent que c'est plein de fausses pubs. Il y a des pubs qui ont essayé de faire passer sur un family channel aux États-Unis qui n'auraient pas passé parce qu'ils sont bien trop trash, finalement. Et puis, dans le fond, c'est un collage de ces fausses pubs-là, de petits sketchs qui n'ont pas de bon sens. C'est des bonhommes allumettes. Ce n'est même pas du beau nécessairement dessin. Par contre, dans le film, tu comprends que le gars, il est vraiment capable, il maîtrise vraiment son art. Il chiffonne le papier. Les bonhommes jouent justement avec le papier plié, chiffonné et tout. Puis tu comprends enfin que c'est vraiment un d'autres qui a fait ça tout seul, mais qui est vraiment bon en dessin puis en animation. Mais le scénario n'a pas de bon sens. C'est, je ne sais pas, une vingtaine de petits sketchs du mot noir. Puis moi, en fait, je l'ai peut-être montré au courant des 15-20 dernières années à une centaine de personnes. Puis mon plaisir, c'est de regarder les gens découvrir ce film-là. Parce que le monde ne s'attend pas. Pantôt à ça, ils font des bonhommes à le mettre. Puis là, ils se rendent compte que c'est trash. Puis là, ils rient. Puis là, ils disent, « Ah non, je ne devrais pas rire à justement un bébé qui se fait mal. » Puis genre, « My illness is bleeding. » Puis c'est sympa, de bon sens. Puis après ça, il y a des affaires super absurdes. Puis des yeux qui éclatent. Ah oui, les deux extraterrestres qui descendent sur Terre. Non, le vaisseau extraterrestre qui descend sur Terre juste pour voler les yeux de quelqu'un puis repartir. Puis ça dit juste, « You're watching the family learning channel. » Oui, c'est ça, exact. C'est tout. Ça fait que c'est hyper absurde aussi. Puis comme je disais, ça donne espoir à n'importe qui qui fait de l'absurde, de l'humour noir à pouvoir un jour être sélectionné. Puis après ça, il a gagné à peu près une cinquantaine de prise ce gars-là avec ce film-là en 2000-2001. Pas que je ne comprends pas pourquoi, parce qu'il est vraiment talentueux, mais c'est fucké. Oui, mais il y a quand même une histoire, je trouve, qui se développe dans le film. Entre les personnages qui s'observent. Il y a des personnages qui reviennent. Mais au niveau, tu comprends la crise créative du créateur. Oui, ça le dit, même s'il a perdu ses contrats, il a continué. Mais il est tombé en crise profonde dans sa propre création. Puis c'est là que le film... Les personnages de la main gauche avec un dubbing en allemand. C'est ça, parce qu'il cherche lui-même comment créer. Il a trouvé le film, mais ça... Je ne l'ai pas vu, je ne l'ai pas vu, non, malheureusement. Je suis sûre qu'on te le mettra puis on... Oui, je vais te l'envoyer, Chuck, c'est très, très bon. Mon réalisateur Chuck qui me glisse des choses à l'oreille depuis le début. Allô! Mais je voulais savoir, parce que c'est un film qui, pour moi, ça parle de l'espèce de pression qu'on met sur les autres. Oui, clairement. Puis la pression de devoir créer puis de vouloir faire son art, mais dans des contextes où tu sais que ça n'arrête pas de bon sens. autant tu travailles à Radio-Canada où tu dois recevoir une certaine pression de sortir des trucs sur le web ou dans les stratégies. Autant, en tant que prof à l'école, donner des devoirs, c'est mettre une pression sur des gens. Mais toi, comment tu fais pour vivre avec cette pression-là quand on te dit « il faut que tu me sortes quelque chose de créatif là, là » puis que ça ne vient pas nécessairement. C'est quoi tes techniques de création? Les deadlines fonctionnent bien quand même, mais en fait, souvent, c'est weird, mais j'ai souvent des idées, puis là, ça ne tombe vraiment pas bien parce que c'est la pire année pour ça, mais j'ai souvent des idées, des flashs en écoutant les autres personnes. Ils ne me demandent même pas mon avis. Souvent, mais comme on travaillait dans un bureau ouvert, ça me permettait de lancer des idées puis souvent, ils étaient « ben oui, Nadine, c'est ça qu'on va faire. » Des fois, on m'a met de donner certaines informations, fait que là, je n'ai pas de cadre puis ça fonctionne pour moi. Ça, puis après ça, ils font comme « ok, puis dans le fond, dans la création, il y a ça aussi, tu as une technique d'émerveillement où tu vas pitcher l'idée la plus farfelue puis finalement, tu fais juste la ramener vers qu'est-ce qui fitrait finalement, dans le cadre. » ça fonctionne très bien avec moi, mais la pression aussi, elle fonctionne bien même si je n'arrête pas de dire qu'il faut suivre un processus de création qui est cyclique en fait. Traverser des étapes puis tu reviens pour peaufiner ta création de plus en plus pointue finalement pour donner vraiment quelque chose de bon. après ça, c'est inévitable, il y a plein de monde qui vont travailler sous pression puis ça fonctionne aussi parce que tu as un genre de mini-stress puis ça peut donner de quoi, de bon, avoir un petit stress au ventre de « oh my God, il faudrait que je trouve de quoi. » des fois, c'est le projet qui m'inspire aussi, je veux dire, je sais que je vais avoir en entrevue Lou Doyon puis Charlotte Cardin, fait que je cherche de quoi à leur faire dire qu'ils n'ont jamais raconté à personne, fait que j'ai eu des confidences de Lou Doyon qui m'a raconté qu'elle est allée faire caca à côté de Nick Cave puis qu'elle n'en revenait pas puis elle a dit « il n'y a jamais personne qui m'a posé des questions comme pour que j'aille là » puis là, c'est exactement ce que je voulais, tu sais, sortir le monde aussi, tu sais, c'est pas tout le temps je le dis vraiment souvent en fait, c'est que le consensus donnera très rarement une idée géniale, il faut que ça fasse graisser des dents des fois pour que tu saches que ton idée est vraiment excellente. Puis as-tu un projet sur lequel tu as travaillé et tu te dis « celui-là, ça j'en suis extrêmement fier plus que les autres. » Je travaille sur… Ça sort quand ce podcast-là? Ça va sortir probablement septembre ou octobre? Ah, OK. Bien, j'ai… J'aurais travaillé sur un projet avec Jérémy Larouche présentement qui a lancé une série de capsules sur Tout.tv qui cultive ton comique. Puis ensemble, dans le fond, on est en train de monter un live. Il y avait un concours associé à ça puis cinq jeunes de la relève humoristique nous ont envoyé… Bien, en fait, il y a comme une cinquantaine de jeunes qui ont envoyé des sketchs. Bien, on a sélectionné cinq. On est super fiers. J'étais sur le comité aussi du jury. Puis ensemble, Jérémy et moi, on est en train de scriptéditer un live. Il va y avoir aussi… En fait, il y a eu Kevin, Raphaël, Maud Landry et Kate Lessard sur ce live-là. Là, j'en parle, c'est au futur, mais même si c'est passé… Oui, mais c'est passé. Mais, tu sais, on ne sait pas trop, mais dans le fond, on leur demande tout de relever des défis humoristiques. Si tu es en écriture, si tu as un défi où Kevin va devoir aller chanter quelque chose à une madame inconnue ou whatever, tout ça se fait à distance. Ça fait que c'est une prouesse aussi technique de notre côté. De mon côté, le but, c'est de jouer avec Jérémy. Ça fait que c'est de tenter des pièges dans la scriptédition puis juste comme… mettre en valeur aussi ces cinq jeunes-là. Ça fait que je trouve que ce projet-là, en fait, il fait appel à tous mes… tous mes skills à la fois. C'est-à-dire, autant l'écriture humoristique, la créativité de monter ce show-là qui n'a jamais existé. Puis, dans le fond, c'est sur les réseaux sociaux, c'est un live sur Facebook. Ça fait que c'est tout ça mis ensemble. Je pense qu'il n'y a personne vraiment à Radio-Can qui pourrait avoir ce rôle-là pour ce projet-là. Puis là, je me demande peut-être si je n'avais pas été là, on n'aurait pas fait ce projet-là, en fait. De plus en plus, il y a ça aussi. Je crée des projets qui me ressemblent de plus en plus. Puis ça, c'est le fun. J'adore ça. Très, très heureux de voir ça. En fait, j'ai vraiment aimé ça. Ça a été mon projet de l'été que j'ai visionné et revisionné. Yes! On va faire une petite pause là-dessus. Au retour, on va pouvoir parler de ta détestation du temps des fêtes dans le cadre d'un film qui parle d'amour dont on a déjà parlé auparavant qui est Love Actually. Puis on va se faire un méchant party time. Excellent! À tout de suite! J'adore enregistrer On jase de films. Ça me permet de partager avec vous ma passion première qui est le cinéma et avec des invités formidables. Et si jamais vous avez des commentaires, si vous avez des critiques, des choses qu'on pourrait améliorer, des gens que vous voulez que je reçoive à l'émission, écrivez-moi sur Facebook On jase de films, Instagram, at On jase de films. Venez me parler, faites-moi vos listes, vos trois coups de cœur, les films que vous détestez, les films qui sont des plaisirs coupants pour vous. Je vais vraiment avoir un plaisir fou à vous lire. Sur ce, je retourne avec mon invité pour Jaser de films. Excellent! De retour à On jase de films avec mon invité Nadine Mathurin avec qui, en première partie, j'ai parlé des films avec qui, en première partie, on a parlé des films All Most Famous, Ingler's Bastards et Rejected. Ton film détesté, j'en ai parlé avec Rosalie Autum, t'es morin, mais elle, c'est un film qui est son plaisir coupable. Toi, tu le détestes, c'est Love Actually, 2003, de Richard Curtis, avec Bill Nighy, Colin Firth, Liam Neeson, Emma Thompson, Alan Rickman, Rowan Atkinson. quel, quel, quel beau casting. Ben oui, mais A1 liste, de casting, ça n'a pas de bon sens. c'est quand même, tu sais, ils ont réussi à faire passer Alan Rickman comme un épais, man. Je veux dire, il y a vraiment de l'air d'un épais dans ce film-là. Tous les personnages, ils n'ont aucun esti de bon sens. j'adore Rose, elle va rire, elle va crier de rire comme d'habitude. J'entends son rire présentement parce qu'elle va avoir, elle sait que j'ai raison. Puis je comprends, en fait, de son côté, tu sais, plaisir coupable, je pense que le côté coupable est beaucoup plus fort que le plaisir. Le côté plaisir. Moi, la première fois que j'ai vu ce film-là, j'étais en peine d'amour. Le gars du club vidéo se fait un bout. J'allais encore louer des films puis ça fait comme peut-être 14 ans que j'ai vu ce film-là la première fois. Je l'ai revu quand même, tu sais, soyons honnêtes, c'est un film de Noël. Fait que tu dises, ah, je vais le revoir genre 5-6 ans plus tard. Peut-être que c'est pas si pire que je pensais. Pas en tout, man. La première fois que j'ai vu ce film-là, j'étais comme, OK, ça va me remonter le moral. Bien non, esti, c'est juste pas bon. T'as un creep qui sonne à ta porte puis il te parle même pas puis l'autre chum qui est complètement absent. Il n'y a aucune, je pense qu'il n'y a aucune relation qui se tient dans ce film-là puis c'est supposé d'être un film sur l'amour. Les couples se trompent, les gens ne savent pas se cruiser. Le père, c'est Liam, non, c'est qui? Je ne l'ai jamais vu. Ah, mon Dieu, écoute, tu manques pas grand-chose mais le papa d'un jeune de genre 8-9 ans, il donne des estides conseils de merde puis là, il va comme essayer de cruiser en jouant de la batterie dans le même ben qu'elle. Des scènes d'aéroports qui ne se peuvent pas, ça met zéro en valeur Noël. Non, tout le monde a l'air des creepy qui ne catchent rien. Ah, c'est vraiment... C'est détestable. C'est vraiment détestable. Ça ne donne même pas le sourire d'en face. Il y en a des bons films romantiques qui existent dans la vie avec des... Il y en a-tu qui t'ont marqué justement à l'inverse de... Moi, Notting Hill, je pense que c'est mon film préféré. Qu'est-ce que tu aimes de Notting Hill? Ben, Julia Roberts. Oh, mon Dieu! Julia Roberts. Hugh Grant. Ben oui, qui joue le britannique traditionnel, gaffeur. Mais avec... Il y a des répliques dans ce film-là qui sont géniales. Il y a un camion de... Il y a un camion qui passe. Il est peut-être assez loin pour qu'on ne l'entende pas trop. Je ne sais pas. Oui? OK. Puis, dans le fond, il y a des répliques vraiment géniales. Les personnages secondaires aussi sont super intéressants qui gravitent autour de Hugh Grant. Le colloque qui est vraiment... C'est un clown, au final. Sa soeur qui est une fan finie justement du personnage de Julia Roberts. Ce que j'aime aussi, ce n'est pas une histoire d'amour traditionnel. C'est-à-dire que le personnage de Hugh Grant, il abandonne souvent. Je veux dire, le temps passe. Ce n'est pas un film qui date... Ce n'est pas une semaine comme tous les christites films d'amour. Tout le monde... Tu le rencontres, tu tombes en amour. Non, ça doit être sur trois ans à peu près. Il y a des hivers qui passent, il y a des saisons qui passent. Tu le vois, c'est illustré. C'est ça, en fait, souvent. C'est un qui est disponible, l'autre, il ne l'est pas. Il se court après. Mais c'est un jeu de chat-souris où un n'est pas prêt quand l'autre, il l'est et tout. C'est comme ça, la vraie vie, en fait. Puis... C'est ce que j'aime de ce film-là, Nathaniel, qui dépeint... Tantôt, on parlait de Marriage Story où je pense que ça dépeint quand même bien un divorce ou une séparation où tu aimes encore l'autre personne, c'est juste rendu inviable puis ils se détestent puis ils saillissent puis ils s'aiment puis ils s'adorent en même temps. Il y a de quoi de vrai là-dedans. Il n'y a rien de vrai dans Fucking Love, actually. il n'y a rien qui se peut... Il n'y a même pas une histoire que tu dis « Bon, celle-là, j'y donne un passe-droit. » Pas du tout. Non. Il y a une secrétaire attachée au premier ministre qui est jouée par Hugh Grant qui se fait pogner le cul par le président des États-Unis puis dans le fond, lui, il décide... Hugh Grant, le personnage, il décide de ne pas faire un accord d'échange à cause de ça. Sérieux, là? Je suis désolée, mais il n'y a pas une femme qui se fait pogner le cul dans la vie qui va empêcher un accord entre les États-Unis puis la Grande-Bretagne. Je suis désolée, les femmes. Bill Clinton a été président jusqu'en 2000. Genre, exact. Puis en fait, c'est malheureux, mais ça n'arrivera jamais. Et toute autre histoire qui n'ont pas de bon sens. La babe secrétaire dans un bureau qui se fait offrir des cadeaux par justement le personnage de Alan Rickman qui finalement trompe sa femme avec elle, mais qui a l'air d'un esti de poseux désagréable qui ne sait pas ce qu'il veut de toute façon. Au final, il ne finit même pas avec la secrétaire. Puis l'autre fille beaucoup trop impliquée émotivement avec son frère pour finalement juste coucher avec le gars dont elle rêve depuis des années. ça n'existe pas tout le monde de même. Bref, c'est ça qui me gosse avec ce film-là. C'est un film bon an, mal an. Il va rejouer à Télé-Québec. C'est un film qui a quand même son succès culte, qui a quand même son following du monde qui tripe sur ce film-là, que ce soit un plaisir coupable ou un plaisir honnête. As-tu déjà eu à débattre de ce film-là ou as-tu déjà entendu des gens pour qui c'était un film merveilleux puis t'as roulé des yeux à ce moment-là? Oui, quand les gens me disent que c'est leur film préféré, je vais souvent leur demander qu'est-ce qu'ils trouvent parce que même le scénario, il est pauvre, tout est pauvre. Je veux dire, même les acteurs réussissent à paraître mal dans des personnages aussi, premier degré, aucune profondeur, aucune couche. puis c'est l'affaire la moins féministe au monde, ce film-là. C'est l'amour représenté de la pire façon. C'est des hommes qui ont une emprise sur des femmes non-stop. Il n'y a aucun personnage féminin qui s'en sort. Puis justement, ce que j'aime des films de Tarantino, c'est que la plupart des films sont portés par un personnage féminin très fort ou qui règlent une situation. Puis non, ce film-là, c'est quasiment tous des second rôles. Puis même, je pense que Keira Knightley est comme supposée d'être dans le top des personnages puis des actrices dans ce film-là. Puis je pense qu'elle doit avoir quatre répliques. Puis c'est juste elle qui pose. Elle à son mariage, des gros plans de « Esti que c'est mauvais! » Écoute, on va arrêter la torture de t'en faire paroler parce que j'ai l'impression que c'est souffrant même pour toi d'en parler en ce moment de « Love Actually». On va passer à Wayne's World. On a parlé tout le long de « Femme forte » avec Tarantino. Il n'y en a pas. Wayne's World de 1992 est réalisé par une femme, par Penelope Spheris. Je ne sais pas si elle a fait le deuxième. Je crois dans mes souvenirs que c'est elle qui l'a fait. Évidemment, c'est le film de SNL qui met Mike Myers et Dana Carvey en vedette dans les rôles de Wayne et Garth. Je ne peux pas dire Wayne et Garth, c'est Wayne et Garth. Ça existe en français, Wayne's World. moi, je pense que c'est dans la vie, il y a des affaires que tu réécoutes en français doublées. Les Simpsons ne me dérangent pas, mais clairement, Wayne's World, ça ne me dérange pas non plus. En fait, je peux... Dégagement, engagement, je ne peux pas... Je ne veux même pas savoir c'est quoi en anglais. Ce film-là, ça s'écoute en français. c'est peut-être ça mon plaisir coupable, mais en fait, d'un moment donné, je suis devenue... Je ne me considère pas comme bilingue, mais je regarde mes productions dans la langue originale depuis vraiment plusieurs années, mais ça, jamais de la vie. Je veux dire, j'ai découvert ce film-là en français, puis ce n'est pas comme... Ce n'est pas comme un film que tu vas revoir puis tu vas dire « OK, là, je veux le revoir en anglais parce que je suis meilleur qu'avant, whatever. » Non, ça, c'est parce que j'ai un plaisir très grand à voir la traduction française québécoise. Mega tough! Excellent! Oui, mais ça, c'est un peu plus français de France. Mais il n'y a pas de traduction québécoise qui existe de Winswell. C'est vrai, je pense que je me trompe avec Sapshot ou quelque chose comme ça. Ça se pourrait. Il y en a eu des traductions québécoises et ou internationales, mais ce film-là, j'avoue que c'est peut-être plus français, mais crime que c'est bon. Oui. Puis ce que j'aime aussi de la traduction de Winswell, ce que je trouve intelligent, c'est dans le premier qu'ils vont voir Alice Cooper. Oui, 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 oui. Puis Alice Cooper est traduit comme une traduction de documentaire. Fait que t'entends la vraie voix d'Alice Cooper. Fait que c'est vrai. T'entends la vraie voix d'Alice Cooper en background qui commence sa phrase en anglais. Puis t'as une autre voix qui dit, eh bien, vous saviez, les mecs, Milwaukee était la seule vie avec trois maires socialistes. Ah oui, c'est tellement bon. C'est vrai, j'avais oublié cette partie-là. Tout est bon. Ils vont s'engueuler au décollage d'avions. Puis tu sais, dans le fond, c'est ça, on va reparler de musique parce que la trame sonore est complètement awesome. c'est vraiment c'est vraiment une trame sonore. Puis moi, en fait, mon plaisir coupable, c'était vraiment les trames sonores de films pour ados que je voulais aborder. Wayne's World, c'est moins un film pour ados. En fait, c'est deux jeunes adultes slash vieux ados. alors genre en événement. Ça fitait quand même. Puis évidemment, ça fit parce que c'est dans mes films préférés de Anyway, Wayne's World, avec Spinal Tap. J'aurais pu aussi parler de Spinal Tap. qui fait référence aussi avec Almost Famous. Tout ça est relié, je pense, l'histoire du rock. C'est ça, les trames sonores dont tu voulais parler, il y avait aussi, tu m'avais dit, The Craft, Clueless, Kent Hardly Waits. The Faculty. Oui, oui, puis même, je pense, c'est tout en fait des Empire Records. My God, tu sais, les trames sonores de films pour ados des années 90, qui se forçaient pour même demander, ils demandaient aux band de reprendre des tunes ou de faire des chansons. Ça se fait encore, mais j'ai l'impression que dans la culture des années 90, c'était comme 100 fois plus fort. des films rock, des films qui, où tu sens que les créateurs du film aiment le rock, aiment la musique, puis tu veux mettre ça de l'avant avec des personnages qui trippent sur la musique. Complètement, Wayne's World, c'est exactement ça, puis Empire Records, celle-là aussi, ils travaillent tous dans un magasin de CD slash vénile qui va se faire acheter par une grosse compagnie style à la HMV, puis ils essayent de faire en sorte qu'ils ne soient pas achetés. C'est pas un grand film nécessairement, puis dans le fond, on en parlait avant que ça enregistre, mais la plupart de tous ces films-là, je pense qu'ils m'ont plus marqué parce que c'est pour ça que c'était des plaisirs coupables, parce que je les ai réécoutés, Ken Tardley-Waite, puis un autre avec Freddie Prinze Jr. Voyons, Chuck, je pense que tu l'as dit tantôt. Oui, She's All That. C'est mauvais, là! Sacrément que c'est mauvais, ces films-là, tu te dis, c'est clair que j'avais accroché à cause de la trame sonore. The Craft aussi, c'est limite vraiment pas bon. Les scénarios sont vraiment pauvres. Tu vois, il y a de la vengeance dans The Craft. Ken Tardley-Waite, c'est vraiment juste un huis clos dans un party non-stop. She's All That. La fille, elle enlève ses lunettes et est rendue la babe de l'école. d'aller chier. Je veux dire, c'est hot de porter des lunettes. C'est un remake à dos de My Fair Lady. Oui, genre, puis tu te rends compte, c'est pauvre, 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 mais leur trame sonore était vraiment valable. Oui, oui. Puis il y avait un plaisir d'acheter la trame sonore aussi, d'aller au HMV, d'aller au Music World, d'aller dans peu importe le magasin de musique, puis d'aller dans la section de trame sonore, puis de toutes les avoirs. Oui, il y a une trame sonore d'un film qui s'appelait Tink Tank. C'est-tu ça avec... Tank Girl. Oui, c'est ça. Oui, Tank Girl. Trame sonore écœurante me rappelle plus pantoute du film. Genre, ça m'a zéomarqué, même probablement que j'ai trouvé ça mauvais, direct à la sortie, ados. Genre, j'ai fait, c'est vraiment pourri, mais la trame sonore était débile. Il y avait du Bjork là-dessus, puis vraiment des bandes filles-rock, Verka Salt. En fait, ça mettait justement de l'avant la musique, puis... Oui, personnage... Je pense que c'est mon personnage principal dans tous les films au final, la musique. C'est ça, je me rends compte. Mais même, je pense à d'autres films plus indie qui avaient ça, Clerks de Kevin Smith, la trame sonore est super le fun aussi, mais c'est plus la musique indie-rock, underground, parce que le film est underground. autant qu'il le soit, mais c'est pas au moment de sa sortie. Voyons, la trame sonore du film britannique, genre, c'est du monde qui font de l'héros... Ah, Ferrovi-Patt, mais Trainspotting. Trainspotting, quel trame sonore de feu aussi qui a mis toutes ces bandes-là sur la map, s'il ne l'était pas déjà. Il n'y avait pas comme du Oasis là-dessus. il y avait tout. Toutes les bandes britanniques, il était là. Je pense, Pope, Suede devait être dessus. C'est vraiment... Trame sonore années 90, genre, toutes. S'il y en a une que tu dis, je peux la réécouter, la réécouter, la réécouter, ce serait laquelle? Bonne question. C'est une bonne question. Bien, tu vois, on n'a pas parlé mais Now and Then, ce qui est plus des chansons années 60, début d'année 60. Ça, c'était une bonne trame sonore. Je me souviens, ce n'est pas moi qui l'avais, c'était ma meilleure amie d'enfance puis on l'a écouté. Le film est bof, quatre amis qui se retrouvent. Oui, oui, puis tes voix à deux époques différentes puis il y avait Mosier O'Donnell avec Christina Ricci. Exactement. C'est comme début de carrière de quatre jeunes actrices qui maintenant sont rendues vraiment des stars puis dans ce temps-là, tu avais genre quatre actrices établies aussi qui donnaient de la crédibilité à ce film-là. Je ne me souviens pas, l'histoire, je pense qu'elle était quand même assez touchante. C'était très... C'est des ados, je pense, de 13 ou 14 ans. c'est pas... C'est pas du gros sexe ou whatever, c'est quand même plus pour des jeunes filles. L'été de mes 11 ans, ça ressemble un peu à ces films-là où tu apprends une leçon à la fin, mais tu sais, un peu humaniste, mais ça va. C'est un peu le 4 filles et un jeans de son époque. Exactement, mais la transnord était vraiment forte parce que justement, ça mettait de l'avant plus des bands des années 60, le pop de ces années-là. Je pense que ça, ça serait assez marquant, mais je ne la réécoute plus. Tu sais, Almost Famous, c'est vraiment une trame sonore que je vais réécouter encore bien plus. Mais Duck Craft, tu sais, tu as Harley, des pieces qui reprennent une toune des Beatles. C'est long! Il y a eu 6! C'était une bonne trame sonore, ça. Oui? Oui. Je pense que tu avais même là-dessus «The Kids Aren't All Right » de « Offspring ». Oui, oui, oui. Puis, oui, c'était bien une bonne trame sonore, je pense, «The Craft ». Super! Tu sais que tu as l'air de vouloir dire ta trame sonore préférée? Je repense en fait à plein de films, mais moi, c'est une coche un petit peu plus jeune, en fait. Dans le fond, tous les soundtracks qui suivaient les « American Pie », tu avais beaucoup de très bonnes chansons. Oui. Puis, étonnamment, puis ça, c'est encore plus récent. Des « Smash Mouth » puis des « Affaires de Mère ». Oui, exactement. J'ai bien aimé « Smash Mouth ». Le film, je n'ai pas vraiment aimé, mais « Twilight », la soundtrack de « Twilight », ils ont vraiment pris le temps de faire de la recherche. Puis, tu as du « Radiohead » là-dedans, tu as du « CIA ». C'est vrai, tu as raison, mais oui, c'est vrai. Mais tu vois, « American Pie », je pense que je t'ai rendue un petit peu trop vieille pour accrocher. C'est vraiment du son de l'époque, « American Pie ». Il fallait que tu sois très ado, genre à 16 ans, je pense, pour comme aimer ce film-là. Genre, tu commences à coucher avec du monde puis tu trouves ça drôle, des enfants. Moi, je trouvais ça juste déjà vraiment cave. Fait que je pense que je n'ai jamais embarqué dans « American Pie », mais tu as raison, je me souviens que ça fait partie de la même lignée de trames sonores que les « Toons » sortaient puis « Smash Mouth », je pense que ça a fait le film de « Shrek ». Oui, oui, oui. Quand tu y penses, c'est genre ça a mis ça en match « Shrek » parce que « Smash Mouth », mais « Smash Mouth », moi, je n'aime vraiment pas ça. Moi, si je peux y aller de la trame sonore, de film d'ado qui m'a marqué, c'est « The New Guy » avec DJ Qualls. Hey, je n'ai aucune idée c'est quoi. C'est un gars dans une école secondaire qui est rejet. Il finit par se faire casser le pénis par… Pardon? Je ne me souviens plus, j'ai une intervenante de l'école puis il change d'école, il va en prison pour une raison, pour apprendre à devenir un « bad guy » puis il revient dans une école. Avec Eddie Griffin. Avec Eddie Griffin, il y avait Zooey Deschanel dans ce film-là. Ah oui, OK. C'est ça, l'acteur principal, c'est DJ Qualls qu'on n'a jamais vraiment revu tant que ça après. Mais son prénom c'est DJ ou c'est parce que t'as un DJ dans la vie aussi? J'ai jamais fouillé dans ce sens-là. Peut-être qu'il est DJ, peut-être que c'est ses initiales. Je pense que tu ne devrais même pas dépenser genre des mégas, je ne sais pas trop quoi, octets pour faire la recherche maintenant sur ton ordi. Ça ne vaut même pas la peine. Non, non, mais allez voir, il y a une drôle de face, une drôle de bouille puis c'est de la musique funk mélangée avec de la musique… Tu sais, tu avais une toune funk comme Play the Funky Music White Boy puis après ça, tu avais une toune de Blink-182 puis après ça, ça revenait du funk et tu avais une toune de, voyons, de Simple Plan ou des bandes de même. Eh là là! Donc oui, ça, 2001, ça a marqué le jeune adolescent que j'étais. Il faut que je pose la question, on sort un petit peu des soundtracks de films d'ado, mais qu'est-ce que tu as pensé de la soundtrack de Garden State? Est-ce que tu l'as écouté le film ou est-ce que tu as écouté la soundtrack? Tu n'as aucune idée de quoi je parle? Non? Donc on va couper ce bout-là. Parfait. Je suis comme, hein? Tu pourrais mettre des grillons à garder, mais tu mets un sound de grillons genre là. Écoute, on va finir là-dessus. Oh my God! Sur ce malaise, on va arrêter ça, on va interrompre le podcast. C'est un excellent punch-out. Merci beaucoup, Nadine, pour ta présence sur le podcast. Si les gens veulent te suivre sur les réseaux sociaux... Ils ne peuvent pas. Tout est bloqué. Ce n'est pas vrai. Non, c'est parce que tu es verified sur Facebook. Je suis verified sur Facebook. C'est vrai, ça veut dire qu'ils peuvent s'abonner à moi. Je n'ai aucune idée si j'ai des abonnés. Je ne regarde même pas ça. Sinon, mon compte Instagram est ouvert. Présentement, c'est juste des photos de mon chat Triplangus parce que je ne vais pas voir de show et je ne voyage pas. Parce qu'habituellement, c'est des photos de show et de voyage. Super, super. Merci beaucoup. Merci Charles pour la réalisation. Ça me fait plaisir et je suis sûre qu'on va pouvoir refaire un autre épisode dans le futur avec plein d'autres films qui t'ont marqué. Je vais tout de suite commencer à y penser. Génial. Là-dessus, mon nom est Guilla Sincé et avec Nadine Mathurin, on a jasé de film. Yeah! Yeah! Sous-titrage Société Radio-Canada